Salut c'est Stéphane et je présente aujourd'hui le contenu de la botte du Ninja Star donc c'est la vidéo que je fais sur le Sony A5100 aujourd'hui sans le Ninja Star pour vous faire voir le contenu autrement j'utilise toujours le Ninja Star c'est que je dois faire des vidéos c'est super alors comme vous pouvez le voir c'est une boîte moins exprésente il y a encore l'emballage vraiment très très bien fait en fait il y a encore le prix dessus 295$ oui je mets tout aux USA alors c'est 295$ plus taxe si vous l'achetez dans un magasin vous ne prenez pas la taxe et la taxe c'est au niveau de l'état pour mon cas c'est 7.5% au Texas c'est beaucoup moins cher que la TVA française ça c'est sûr alors on va ouvrir la boîte pas évident d'ouvrir cette boîte alors voilà comment ça se présente cette boîte il y avait aussi quand je l'achetais en fait il y a deux ouvertures deux zips c'était scellé en fait il y a un scellé donc il faut que vous coupez avec un couteau et on ouvre la boîte je vais vous faire voir comment ça se présente alors voilà donc ça la carte c'est en séparé en fait quand vous l'achetez voilà le format de la carte c'est une carte cifast voilà donc il y a deux entrées c'est du cifast hein c'est pas de le format CF c'est complètement différent alors voilà la Thomas vous l'avez déjà vue apparemment avec la faceplate sur le côté vous pouvez la mettre d'un côté ou de l'autre ce que je reproche c'est qu'ils auraient pu au moins livrer une deuxième faceplate plutôt que d'en commander une autre sur BI en ligne quoi lorsque vous voulez connecter quelque chose de plus entre la caméra et le Ninja Star la batterie ici je ne sais pas trop ce que c'est comme format de batterie NP-F570 alors si ne faites pas la bêtise lorsque vous remballez le tout ne laissez jamais la batterie dessus et lorsque vous fermez la boîte parce que avec les boutons ça se mettra certainement en marche avec la batterie dessus et ça va surchauffer ça m'est arrivé déjà donc je conseille toujours d'enlever la batterie avant de le mettre dans la boîte après vous avez tous les cordons d'alimentation non toutes les prises d'alimentation prises européennes, américaines, asiatiques et je crois que c'est de l'Angleterre je ne suis pas trop fier en fait bon elles sont toutes livrées donc vous pouvez vous déplacer sur tous les cantinets avec et vous avez le chargeur et ce qui est bien sur le chargeur il y a l'adapteur au secteur que vous pouvez brancher dessus mais il y a aussi, c'est livré avec l'allume cigare donc si vous êtes en voiture par exemple vous pouvez le recharger voilà comment ça se présente la boîte et puis il y a aussi le lecteur de cartes CF CFast je veux dire, désolé connexion USB voilà comment ça se présente en fait et voilà c'était tout ce qui était livré avec la boîte bon j'ai rajouté ça dessus c'est pour que je puisse connecter l'Atomos sur ma caméra alors pour la 7D Mark II c'est sur le haut de la caméra et puis pour la Sony vu qu'il n'y a pas de Hot Shoe sur la 5100 je le mets en dessous donc ça marche très bien voilà donc ça vous donne une idée comment c'est livré en paquet et tout à savoir aussi que lorsque vous en achetez un autre il y a une version, ils appellent ça la version Barebone vous avez juste en fait l'Atomos qui est livré avec une batterie et il n'y a rien d'autre quoi et je ne sais pas combien ça coûte le contenu je crois c'est bien, ça vient juste de paraître je crois que c'est dans les 200 à 250 dollars on sait bien si vous voulez là par exemple un deuxième quoi donc le premier il faut tout acheter avec et le deuxième vous achetez la version Barebone voilà donc c'est tout pour cette vidéo il y aura d'autres vidéos évidemment petit à petit quoi et j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour d'autres vidéos à plus, bye bye 1 1 2 2 2 3 3 5 7 7 7 8 8